Mais pourquoi tu râles tout le temps quand je parle d'un truc ? Mais oui, Caton, mais je comprends pas, tu me dis, il y a un intérêt de faire ça, ça. Mais tu râles, là ! Bah, je râle parce que tu me râles dessus pour aucune raison. Bon, eh bien, on se retrouve sur un nouveau chantier. Enfin, c'est le même chantier, mais de la suite du chantier. C'est une nouvelle maison. Déjà, on va vite nouer, hop là. Je sais bien qu'on fait du claquement de doigts, mais quand même. Avant de commencer quelque chose, pourquoi déjà on fait les plafonds en premier ? Eh bien, on fait les plafonds en premier pour qu'après, en fait, on puisse mettre le placo des murs à fleurs, on dit. À fleurs du... Oula ! Caton ! Mais non, mais là, c'est pas une explication très claire. Admettons, il y a des gens qui ne connaissent pas du tout les travaux. Ils se disent, mais pourquoi on fait les plafonds en premier, on raille, on isole et pas les murs ? Bah, c'est pour faire passer les câbles. Parce que comme ça, les câbles d'électricité, on les met au-dessus des fourrures et on les fait arriver là où on veut, en fait. On fait arriver au niveau de la lumière du 1,5. On fait arriver là où on veut qu'il y ait l'interrupteur. Ouais, mais en gros, le câble, il passe, il tient grâce au bout de ferraille comme ça. Oui, au-dessus des... Là, admettons, on veut mettre un interrupteur là, donc on emmène le câble et tac, on le laisse tomber là. Et c'est aussi pour économiser du câble parce que par les plafonds, le chemin est plus court. Tu répètes ce que je dis ? Ouais, 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 mais... Voilà. Voilà, là, et le point de départ, c'est au niveau de là où il y aura le tableau. Pour nous, ce sera là-bas. Voilà, ensuite, pour les prises, c'est du 2,5, même système, on met la première prise qu'on veut, peu importe, et on sait qu'après, on fera les repiquages. Genre, la cuisine, on la met là et après, on repique, quoi. Après, on fera nos repiquages. Il faut bien penser aussi... C'est du 6 carré pour les plaques de cuisson, pour la cuisine. Il faut penser aussi à la VMC puisqu'il faut qu'on fasse arriver nos moumoutes, nos boudins. Ouais, nos gaines. Nos gaines. Il faut qu'on pense à les faire arriver... Les gros boudins, là. Comme il faut. Et, vu qu'on va mettre des radiateurs électriques, il faut qu'on pense... Les gaines de VMC, ça doit être au moins la largeur de ça. Bah, il y a des plus grosses pour la cuisine et plus petites pour la salle de bain. Pour nous, ça va être une nouveauté, on va mettre des radiateurs électriques. Et c'est du 2,5, mais je crois, si je ne me trompe pas, on va aller voir chez Bricodépôt, que c'est du 2,5, mais qu'il y a plus que 3 fils. Et puis, au niveau du plafond, faudra bien mettre aussi... Là, on mettra nos cloisons, des toilettes et de la salle de bain, pour qu'en fait, tous les fils ressortent... Dans la cloison, en fait. Bon, on a nos câbles, on va pouvoir commencer, hein, Fakir ? Ça, c'est la partie que tu aimes bien, hein ? Oui. Donc, du coup, bah, on déroule nos gaines, on fait arriver nos 2,5, nos lumières, après... On commence par les prises. Ouais. C'est parti, chou ! Moi, je tiens le truc. Ouais. Et toi, tu le prends et tu le passes. Ouais. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je le prends de la marche. Ouais, faut que tu apprennes le sclabo. Fais l'entrée en premier ? Ouais. En prise ? En plus, là, il y a un trou, là, on va pouvoir passer... Tac ! Qu'on a rajouté ça, donc on n'a pas filmé, mais on a rajouté des bouts de bois, là, pour... Pour faire tenir nos gaines, et nous faire un futur coffrage. Donc, là, c'est une armature en bois. Et ensuite, on va pouvoir passer toutes nos gaines, en fait, dans notre armature en bois, déjà. Donc, là, tu passes, en fait, dans les... En l'agonal, là-bas ? Ouais, tu passes comme ça, dans les... Non, non, au-dessus. Faut que tu passes au-dessus, là. Mais j'essaie de passer au-dessus. Voilà, là, comme ça, voilà. Tu tires. Ça, je passe en diagonale, en fait. Ouais, en diagonale, ouais. Ça, je me passe là. Voilà. Merde ! Tiens, je l'ai fait tomber. Voilà, vas-y. Là, il y a un noeud. Vas-y. Ensuite, voilà, je me fais passer ici. Je vais le faire passer dans le trou. Oula. Hop. Oula, plein d'endroits, là. Oui, mais attends, pour l'instant, on fait ça. C'est un peu de mou, là. Un peu d'humour, ouais. Un peu plus, ouais. Voilà. C'est bien, là. Comme si on avait fait ça hier. C'est clair. Tac. P, entrée. Voilà. C'est P, entrée, ou il marche plutôt prise, entrée ? Ah bah, P, on sait que c'est P, c'est prise. Et elle, c'est lumière. On va pas mettre le mot à chaque fois. Voilà. Donc là, on est l'après-midi, on a fini de faire tout notre 2,5. On a passé toute nos gaines qui concernent les prises, le four, le frigo et tout. Non, le four et les plaques, on le fera plus tard parce que ça va passer. Non, ah oui, le four et les plaques, on le fera plus tard. Avec les prises qui seront. Ouais, ouais, on a fait donc toutes les prises, les radiateurs de chaque pièce. VMC. VMC, on a fait toutes les arrivées en gros. Donc là, on va passer maintenant toutes les... Les lumières. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, non, pas évident à filmer. Du coup, en plus, on voit pas grand-chose. On nous voit que faire des allers-retours et passer des câbles. Ouais, on revient vers vous par la suite des événements. C'est un mot à dire ? Non. Voilà. Ensuite, dernière piquage. On va mettre une applique. Une applique dans le bois. Voilà. Dans fait, le placo, là, il va venir contre le bout de bois comme ça. Ah ouais, nickel. Ah ouais, nickel comme ça, ouais. Voilà, on fait un petit nœud comme ça. Ouais. Voilà, comme ça. Bah mal, là ? Super. Et là, on va mettre une applique, elle est où l'applique ? Que ça serait sympa un truc comme ça, tu vois ? Ouais, un truc de ce style, ouais. Comme ça, voilà. Ouais, carrément. Et en fait, on en met une là. On en mettra une là-bas. Une là-bas. Ça, c'est pour éclairer le salon. Une comme ça. Ouais, plus au milieu. Là ? Voilà. Milieu, quoi. Ouais, voilà. Et une. Et une là-bas. Et une là. Ouais. Waouh, quand on va allumer, ça va faire vintage. Ouais. Moi, je serais pour, tu vois, que pour celle en bois, on en met une dans ce style-là. Ouais. Et que celle contre le mur, de ce style-là, mais pas de la même forme, vu que c'est contre le mur. Ah bon ? Ouais. Donc là, Chou, on passe nos lumières du bar. Ouais. On a repiqué notre interrupteur là. On va mettre trois spots au-dessus des meubles de cuisine. Trois spots au-dessus des meubles de cuisine. Par de levier, plein de travail. Donc là, c'est l'interrupteur. Ouais. Donc, il y a un fil qui va du compteur à l'interrupteur qui va... Avec variateur. Avec variateur. On va faire comme chez nous, en fait. Ouais. Là, ça monte, ça va au premier spot. Deuxième spot. Troisième spot. Bon, après, on a laissé du mou, là, pour équilibrer les mesures. Et là, on repique un autre là. Et là, du coup, on... En fait, là, ça va être comme au bar au-dessus de chez nous. On va faire un bar en filex. Il va y avoir les ampoules qui tombent. Ouais, c'est ça. Donc, vas-y, on mesure. Parce que, du coup, on est obligé de percer le bois pour passer nos lumières. 190. Bah, faut faire 190. Oh, je me rappelle, on s'était gouré la dernière fois qu'on avait fait ça. On va faire les petits. Je rappelle quand on avait fait ça, comment on s'était planté la dernière fois. Bon, allez, je perce là. Non, c'est bon. Non, non. Je rigole. Attention. Arrête ! Alors, c'est quoi le quel ? C'est 47 et demi. 47 et demi ? Mais à partir de quoi ? C'est du milieu ? Ça, peu importe, d'un point d'état. Vas-y, on va voir si c'est bien. Fais un trait à 47 et demi. Oula, tu vas niquer le crayon, là. Elle me fait trop penser à une chef, la chaton, quand elle travaille. Non, pour moi, je te dis, ça va pas. Ça n'ira pas. Non, il me débarque 3. Hein ? Tu vois, ça va pas parce que tu vas te retrouver au bout là-bas, non ? Tu vois, la même erreur que la dernière fois. 43. Pour en mettre 3 ? Oui. Mais non, ça va pas non plus. Si. Un spot, donc on perce là. Donc là, tu mets 2 spots, en fait. Voilà, tu vois, je te dis. Bah, c'était bon, mon premier truc. Bah, alors, 47 et demi, vas-y. Bah, tu me mets dans le doute. C'était bon. Vas-y, on va voir. Pourquoi tu le tortillonne ? Vas-y, remets-toi à 47 et demi, là. Bon, à peu près, voilà. Et là. Voilà. Ah, c'est pas mal. Donc, je perce là. Je pense que c'est là. Oh, God. Je prends plein de trucs dans le... Oh, putain, c'est dur. Oh, c'est dur. C'est du chêne. Bah, il faut qu'il y ait 6 fils qui passent là-dedans. Euh, non, ça dépend, parce que c'est ce qui va ressortir de l'autre. Le fil noir principal, où l'ampoule, elle va arriver. Mais en tout cas, il va se faire au-dessus, en fait. Putain, mais les 6 fils vont pas passer là-dedans. On est d'accord que ce qu'on veut, c'est un fil noir qui pend avec l'ampoule. Oui. Donc, c'est pas nos fils, il faut pas qu'il les passe ici. Il faut que tu, tu seras sur-dessus. Mais non, mais Kat, là, pour faire le placo, tu peux pas... Il faut que tu rebouches là. Il faut reboucher les trous pour mettre le placo comme ça. Et là, il va y avoir une coupelle qui va se mettre autour. T'as compris ? C'est obligatoire, de toute façon. Tu peux pas. T'es obligé de faire comme ça. Sauf que là, il faut réagrandir les trous encore, on est d'accord ? Ouh, là, c'est chaud. Et après, j'ai celle-là. C'est ça, non ? Non, c'est celle-là. Alors, attends. Déjà, pour commencer, le fil de terre, il sert à rien. On a besoin que du rouge et du bleu. C'est-à-dire qu'en gros, à l'interrupteur, la terre, elle va aller dans le vide. On va utiliser que le bleu et le rouge. Bon, bah, je tire sur la gaine de là. Il faut juste qu'on ait l'équivalent de 4 fils qui puissent rentrer, en fait, avec nos repiquages. Comme ça ? Et ça se trouve, à la rigueur, tu peux même faire un deuxième trou à côté pour passer les deux autres fils. Tu vois ce que je veux dire ? Mais non, mais là, les deux autres fils, on les repasse dedans, Kat. Qu'est-ce que tu fais ? En tout cas, là, on a un peu d'un truc à bien marquer, c'est de... de... de quoi ? Non, mais vas-y. Mais pourquoi tu râles tout le temps quand je parle d'un truc ? C'est pas agréable, hein ? Là ? De quoi ? C'est pas agréable ? Mais tu râles tout le temps, en plus, je dis des trucs qui sont vrais. Mais oui, Katon, mais je comprends pas. Tu me dis, il y a un intérêt de faire ça, ça. Mais tu râles, là ? Bah, je râle parce que tu me râles dessus pour aucune raison. Oui, je râle. Je te râle pas dessus. Non. Bah tiens, on a la preuve en vidéo. Je fais ça, Yann, voilà. Bon, celui-là. Tiens. Cadeau. On va nous servir à saucissonner. Voilà. Là, on fait ça. Bah, les mélanger, ouais. Ah, c'est ça que tu voulais dire ? Oh, c'est ça ! C'est tout ! Hein ? Oh, bah, dis. Ah, d'accord, je comprenais pas au début quand tu me disais ? Ouais, on a un intérêt de faire ci, ouais. On a un intérêt, ouais, 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 ouais. Et voilà ! Mais celui-là, tu vois, je te dis qu'on peut tirer dessus. Il va nous gêner, en fait. Ouais. C'est propre, hein. Ouais. Et t'as marqué quoi, là ? Des trucs ? Hein ? Il faut sortir un bout de câble assez gros, assez grand, pour… je sais pas de combien ça dépasse dehors, là. Ah ouais, vas-y, bah, laisse du mou. Qui arrive là, ça repique. De quoi ? On a notre première lumière qui est au fond, qui repique ici, et la deuxième, elle repart, et elle est repiquée à la troisième, tout au fond. Bon, bah, c'est bien, mon petit chat. Ma petite bête crevée, on a fini. Ouais. On a un petit peu à court de câble lumière, mais bon, on a fait vraiment le plus gros, là. Ah ouais, on a quasi tout câblé. Il nous reste, on va dire, en lumière, un quart à câbler. Ouais. Du coup, voilà, on peut apercevoir tout le compteur qui va être là. Du coup, on a dû faire, comme je disais, un coffrage un peu en bois et tout. Tout arrive ici. Ouais. Et là, j'ai l'impression qu'il y a moins de câbles que chez nous, c'est pareil. Non, c'est juste qu'on les a mieux rangés, mieux mis ensemble. C'est les lumières. Ouais, c'est propre, on a tout noté, forcément. On a fait des petites fantaisies avec les poutres. Donc là, on se rend vraiment pas compte du tout, mais quand on va faire les poutres, branchements et tout, on va mettre genre des goulottes au-dessus de la poutre, donc on les verra pas. Et ensuite, on va essayer de mettre des petits spots, des petits trucs qui éclairent vers le plafond avec un variateur. Du coup, ça va vraiment faire un truc hyper tamisé. Et on a mis donc des appliques murales aussi. Là-bas, ça va faire très un peu ville, tu sais, comme dans les villes un peu, avec des appliques de ce style un peu là, comme ça. Ouais. Voilà, un peu comme ça. Et là, on a fait exactement comme chez nous, en fait. Trois lumières ici, parce qu'on va faire le bar. Ces deux poutres-là, on va faire le bar. Ouais, avec trois ampoules qui tombent. Qu'est-ce que t'as d'autre à dire ? Bah rien, pour moi, c'est la fin des vacances. Je reprends le boulot demain. Je déprime. On va tellement plus vite à deux, mon petit chou. Bah ouais, et puis moi, j'aime bien faire ça, faire les travaux. Bon, et bien, ça y est, Charlotte a repris le boulot. On se retrouve donc tout seul. Non, mais c'est vrai que quand on est deux, on va tellement plus vite. On est plus motivé à deux en couple comme ça. C'est vraiment tellement magique, les travaux, quand on s'entend bien et qu'on aime bien ça. C'est quelque chose vraiment qui... Ouais, voilà, pour faire des travaux comme ça, il faut vraiment bien s'entendre et tout. Et nous, on s'entend bien et du coup, bah voilà, elle a repris le boulot et moi, du coup, je reviens là tout seul. Vous savez que ça fait bizarre, une semaine de travaux et puis de se retrouver tout seul après. Je me dis, putain, on ferait bien ça tout le temps, tous les deux. Ce serait tellement le rêve. Et donc là, je vais préparer de la show. Je vais préparer de la petite chan-chan pour avancer, pour boucher un trou. Pour boucher un trou. Voilà, exactement, pour boucher le trou qui est là. J'ai tout préparé. Je sais pas si je la joue en claquement de doigts ou pas. Je le tente et si ça marche pas, on passe en autre caméra. Attendez les amis, ça a un claquement de doigts ou je vous montre quand même. Donc voilà, c'est terminé. Enfin, ce petit trou bouché, c'était sympathique à faire. En vrai, c'est pas mon kiff plus que ça. J'aime bien, j'aime bien faire ça. Mais voilà, je préfère faire l'enduit autour. C'est quand même plus sympa. Bon, par contre, on voit que mon enduit, il est pas lisse, Lisa. On voit qu'il faudrait remettre un petit coup par-dessus pour bien lisser le tout. Si on voudrait avoir un rendu nickel. Mais bon, moi, je suis pas genre fan des crépides maisons tout lisses. Je trouve que comme ça, j'aime bien en fait. Quand ça fait effet main un peu taloché. Peut-être que je me rassure, je sais pas. En tout cas, on va être prêt pour poser les fenêtres. Parce que ce matin, le livreur est venu nous déposer cette petite surprise. Voilà, ce petit cadeau. Ce petit cadeau de Noël avant l'heure. Donc c'est une fenêtre qui vient de chez le roi Merlin. Voilà, il y a les deux autres qui sont dans le carton qui est là. Et donc c'est pour aller ici, voilà. Ici, ici et ici. Et après, quand on aura fait ça, bah on aura fini pour les fenêtres dans cette maison. Et là, je suis en train de me dire mais qu'est-ce que je vais faire. Parce que j'ai fait le petit truc là-haut. Et là, il n'y a rien de pire pour filmer en fait le chantier actuellement de ce que je fais. Puisque c'est plein de trucs un peu éparpillés, du rangement, des trucs. Même ça. Donc là, il faut que je remette des briques et tout. Là, il faut que je ré-enduise là. Là, il faut que je casse tout ça. C'est des petits trucs quoi. C'est des petits trucs. Là, il faut que je fasse un peu la porte-fenêtre, un peu les finitions autour à l'intérieur avec de la mousse. Bon. Et puis, bon, c'est vrai qu'il n'y a rien de pire. C'est ce que disait le Seb le bricoleur. Là, il fait des vidéos sur YouTube aussi comme nous. Et il n'y a rien de pire que de s'égarer sur un chantier. Et c'est vrai. C'est vrai. Quand on a une heure par-ci, une heure par-là, il faut vraiment faire gaffe. Parce que du coup, c'est plein de petits trucs comme ça qui prennent beaucoup de temps. Et moi, ça va, j'y suis quand même relativement au moins minimum 6 heures par jour en général sur le chantier. Donc, ça va. Je dis ça, mais même avec 6 heures par jour, on peut s'égarer. C'est pour ça que je dis ça. Je ne sais pas ce que sera la scène suivante. Je vous laisse découvrir avec joie. Coucou, je suis en train de crever la terre. C'est trop facile. Après, je vais enlever les cailloux. Bravo, mon petit chat. On enlève les cailloux pour que la place se plaît. Elle se plaît dans son jeu, du coup. Il y avait tout le monde en seul. Bon, ben là, en fait, on a pris de la bonne faim. Et que... Vas-y, ben attends, je vais t'aider. Il faut déjà le faire. Pour le bon terrain, il faut bien mêler. Ça fait mal au trachat. Ah ouais ? On lève encore les petits cailloux. Non, c'est bon là. C'est pas mal là. Qu'est-ce que ça c'est ? Pourquoi tu veux aussi le coup ? Non. Juste pour voir si ça passe. Et voilà. Donc voilà, donc deux, trois coups de masse. Et ça devrait être vite fait. Un petit coup de ponçage. Je ne sais pas. Et ça? C'est bon. Un petit coup de disque Voilà ensuite on la présente là Si ça passe Vous avez compris quoi Pour boucher le trou qui est là quoi Bien évidemment je l'ai fait tenir Avec des clous Vu de loin voici ce que ça donne Vu de près il y a des trous Oui je sais Voilà c'est pas droit mais c'est pas le but Le but c'est que ce soit un support pour mettre de la chaux Bon c'est vrai que la terre c'est quand même Beaucoup plus qualitatif Et que la lumière fut Il est où le bouton Ensuite je mouille un peu Bon bah là Ça va pas être joli à regarder Parce que j'ai pas la GoPro Oh putain Oh je fais n'importe quoi Putain Bon bref les amis vous avez compris Là faut que j'enduis avec de la chaux Ça ça va être chaud ça On se reprend plus tard parce que là je peux pas filmer Mais j'ai pas la GoPro Non petit fa Oui chaud Ouais belle l'armure là Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu ferais l'électricité ? Donc adresse toi à quelqu'un qui n'a par exemple jamais câblé une maison de sa vie On partons du principe où faut tout refaire de A à Z Donc la maison elle est à poil Ouais ouais Parce que forcément pour un électricien Enfin pour quelqu'un qui connait pas C'est plus facile de redémarrer à zéro Que de dire bah tiens connecte moi un truc là Alors que tu sais même pas d'où ça vient etc Bref on câble une maison C'est quoi comment on fait ? Un tuto Voilà Donc déjà pour commencer On va avoir différents types de câbles On va avoir le 1,5 Ça va être pour tout ce qui est lumière Le 2,5 c'est pour tout ce qui est prise Four, hot et radiateur Parce que radiateur c'est du 2,5 aussi Et du 6 carré c'est pour les plaques de cuisson En fait quand on dit 1,5, 2,5 C'est la taille des câbles en cuivre Dans les gaines en fait C'est les volts en fait C'est la taille C'est des 1,2,5 c'est plus gros en cuivre Par rapport à ce que ça peut supporter comme volts Ouais voilà Comme puissance électrique Fais nous un schéma bref et rapide Voilà Donc en gros il faut toujours partir du tableau Là où vous allez mettre votre tableau Donc admettons on a une maison Voilà je fais une maison toute simple Avec genre T'as l'entrée là Non non mais fais simple Carré une pièce là C'est une pièce par exemple D'accord Imaginons le compteur il va être là Le compteur le tableau Et là admettons on va avoir une pièce Voilà Ah il t'as une pièce à côté Voilà Donc on va commencer par le plus simple C'est tout ce qui est prise et radiateur C'est le plus simple En gros donc avec votre 2,5 Votre câble en 2,5 Vous partez du tableau J'ai fait un C mais c'est un tableau Voilà Vous partez du tableau Et vous allez longer par le plafond Ou par les murs Où vous allez mettre votre placo Donc c'est pour ça qu'on commence par le plafond Parce que du coup ça fait que c'est plus rapide Voilà Donc vous allez partir de là Vous allez dérouler votre câble Voilà Et vous allez vous mettre à la première prise Peu importe En fait on va faire un circuit Donc admettons votre première prise elle va être là Donc ça c'est votre arrivée de votre première prise Et tout simplement en fait Après vous allez pouvoir faire vos repiquages Une fois que vous allez mettre le placo dans cette pièce Donc c'est à dire que Là vous avez le début du câble Là vous avez la fin du câble Il faut bien laisser dépasser du placo Et si admettons Donc là si vous voulez faire deux prises Vous faites deux prises Et si vous voulez en mettre une prise ici Par exemple Vous avez juste à repasser un câble en 2.5 Qui part donc de l'arrivée De la première prise A l'autre Ici Et après vous faites votre circuit partout Où là vous voulez mettre des prises en gros Et normalement Pour une arrivée Vous avez le droit à huit prises Voilà Et après on fait pareil avec la lumière Voilà Donc par exemple Si vous avez une pièce Où il y a beaucoup de prises Par exemple la cuisine Là par contre Il faudra passer plusieurs câbles de 5 Puisque vous allez avoir Le lave-vaisselle Le frigo La hotte Toutes les prises pour les machines à café Les robots de cuisine Etc Donc là Il faut à peu près faire le calcul Et en utiliser plusieurs Ouais voilà Il ne faut pas hésiter À en mettre pour la cuisine Par notion de sécurité Quand on ne connait pas Ouais voilà Mais d'après toi Est-ce que quelqu'un Qui ne connait pas l'électricité Et tout Il peut le faire soi-même Bah oui Bah nous on l'a bien fait On ne connaissait rien du tout On a déjà fait ce tuto là Mais on a envie de le refaire Et puis après on fait vraiment La manière la plus sécure C'est à dire qu'on ne met Aucune boîte de dérive C'est à dire que pour chaque pièce minimum Il y a une arrivée D'électricité pour les prises Les lumières et tout Après les boîtes de dérive Je ne pense pas que ce soit Quelque chose de forcément négatif C'est juste qu'un coup à s'embobiner Quand on n'est pas habitué Ouais Bah ouais S'embobiner Ou même Enfin c'est moins sécure Si t'es pas vraiment habitué Et puis du coup Ça te fait repiquer Faut être sûr de son nombre de prises Et tout Oui c'est pareil Mais c'est juste Qu'il faut être un peu plus habitué À travailler avec ça Pour le radiateur C'est simple Avec votre D5 Vous partez de là À l'endroit Où admettons Vous voulez mettre votre radiateur Tac 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 À là Voilà Il n'y a pas de repiquage Il n'y a rien du tout C'est votre radiateur Après peut-être Qu'on peut repiquer Plusieurs radiateurs Sur 1,2,5 Mais moi j'en sais rien Voilà Je fais le plus simple Le plus sécure Le plus sûr Et enfin Pour la lumière Il y a deux petites particularités Il va y avoir La lumière simple C'est-à-dire Quand vous allumez À un endroit Et vous fermez au même endroit Et vous allez avoir Le va-et-vient Le va-et-vient C'est quand vous êtes Dans une même pièce Et que vous voulez éteindre Et allumer la lumière À deux endroits différents Admettons Vous avez un interrupteur à droite Un interrupteur à gauche De la pièce Je fais l'inverse en plus Du droit de gauche Tu veux éteindre et allumer À deux endroits différents Voilà La même ampoule Voilà Donc On va commencer par le premier cas Le plus simple Vous prenez votre câble en 1,5 Vous partez de votre tableau On va dire que c'est cette pièce-là Voilà Là vous avez une porte Dans cette pièce-là Donc là vous allez amener Le câble en 1,5 Du tableau À l'endroit Où vous allez vouloir mettre Votre interrupteur Voilà Interrupteur Et ensuite Vous allez repiquer Du 1,5 De l'interrupteur À là Où vous voulez mettre Votre lumière Donc ça peut être Au plafond Ça peut être Une série de spots Que vous allez repiquer ensemble Ou ça peut être Des plafonniers Peu importe En gros C'est ce système-là Et si vous voulez mettre Plusieurs spots Et bien après Vous repiquez Des spots À un autre Voilà Enfin nous C'est la technique facile Qu'on a utilisée Parce que je crois Qu'il y a d'autres techniques Mais on s'embrouille pas Vas-y continue Bref T'as un premier interrupteur là Pour allumer la lumière Qui est là Comment tu veux l'éteindre Admettons de l'autre côté De la pièce Voilà Ici Ouais parce que t'as Une porte de sortie là Voilà Notre porte Ouais ouais Donc vous avez toujours Votre câble en 1,5 Qui va du tableau À votre premier interrupteur Ensuite il faut rajouter Un câble de 1,5 Entre le premier interrupteur Et le deuxième Et le deuxième interrupteur Il sera relié lui À la lumière Ce qu'il faudra expliquer Plus tard C'est comment on fait Les branchements Des câbles rouges Et tout Rouge bleu Dans les interrupteurs Alors je sais pas Pourquoi on a fait un tuto Alors qu'on fait pas ça D'habitude Mais j'avais envie Bah oui Bah oui Parce que du coup Si ça peut vous faire économiser Au moins 10 000 euros Chez vous Pour votre maison Si vous avez envie De faire ça Bah franchement Regardez Enfin franchement Lancez-vous C'est faisable Il faut bien penser aussi Pour la VMC À envoyer un 2,5 Au niveau de là Où il y aura la VMC Après rien n'empêche De passer tous ces câbles Soi-même De faire toutes les connectiques Des appareillages Comme ceci Parce que franchement C'est facile C'est carrément expliqué Sur les notices Quand on achète L'interrupteur Il y a la notice Franchement Tout le monde peut le faire Après rien n'empêche De faire tout ça Soi-même Et de payer Par exemple Une entreprise Qui raccorde le tableau En fait Ça nous on le fait pas Ouais nous on le fait pas ça Et comme ça Ça fait quand même Une garantie Une sécurité Tu vois S'il y a une entreprise Qui veut bien Mais franchement C'est faisable Honnêtement Alors je suis très fière Parce que ma petite Kate Elle apprend à lire Elle est en CP Et elle progresse bien De mieux en mieux Oui En fait ce qu'il faudrait faire C'est le truc que je veux faire Depuis longtemps Et j'ai jamais le temps De le faire Tu sais c'est faire des petites fiches Avec genre tu sais Les mariages OU Et du coup genre Par exemple Pour OU Tu fais un hibou Ou un fantôme Et tu sais que c'est OU Puis tu fais un fantôme Ouais Et tu l'imites Tu l'affiches dans la chambre Et puis tu surlignes le OU Bah on peut le faire après Après quoi 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 Non mais on vite fait Moi ça fait une idée Que je veux le faire Et euh Ouais Voilà Alors Qu'est-ce que t'as T'es pas gentille là Avec moi Moi je t'imite T'es en train de chercher Un truc dans les tiroirs De la chambre Je t'imite Bah je comprends pas C'est OU C'est OU Je trouve pas Sérieux je fais ça Bah oui mais toi tu fais ça Hein Bah c'est OU Bah je sais pas Je sais pas où c'est C'est pas que tu vais m'affiner En plein flagrant On peut pas avoir J'ai juste eu le son moi Avec les tiroirs qui s'ouvrent Et qui se ferment A une vitesse Et du coup tu me dis Bah je trouve pas Et je lui dis Bah faudrait peut-être Regarder entre deux Peut-être Entre le moment Tu ouvres et tu fermes le tiroir Ça c'est ça Vous connaissez ça Les hommes Quand ils cherchent un truc Dans la maison Regardez Je trouve pas Je trouve pas les gâteaux C'est où les gâteaux Non je trouve pas Je trouve pas Bon allez c'est bon Bon allez moi j'y vais Parce qu'il y a Damien Qui va m'attendre Il va nous poser Les deux Vélux Là aujourd'hui Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz La La Latinas Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz